Alors chers camarades, depuis mon intégration, mes besoins sont pris en considération mon identité respectée en tant que maire de la commune de Kédougou. Je vous lis avec le sentiment d'être efficace et utile. Vous avez su apprécier et reconnaître non seulement mes qualités qui sont le fondement même de mes valeurs personnelles, mais également ma contribution dans l'atteinte des résultats et objectifs de notre entreprise. Chers camarades, l'attention et l'intérêt que vous portez à mon expertise, mes compétences, mon implication dans les activités politiques de Benoît Boc-Yakar et la ligne directrice que je tente de suivre au quotidien me touchent profondément. Je suis très honoré et merci beaucoup chers camarades. Chers camarades, plus qu'une récompense, l'expression de votre satisfaction et votre appel à une collaboration à un niveau supérieur dépasse mes attentes. Je ne pensais jamais trouver une équipe aussi soudée au sein de Dakar d'Embic. Vous l'avez récemment démontré. A Pekin, ils ont compris que c'était le déjeuner Dakar d'Embic qui a organisé. Vous avez montré à son excellence le président Macky Sall. A la première dame, notre maman, Marème Faisal, qui est toujours à côté de son excellence. Nous sommes là et vous avez démontré encore à Thiès que Dakar d'Embic est pas tout. Alors, chers camarades, je vous réitère encore toute ma gratitude et mes plus sincères remerciements. Chers amis, chères frères et sœurs, De cette cellule, en ce jour, comme le président l'a rappelé, le coordinateur, le 11 février, je ne le savais pas que le 10 février, Dame Diop, qui est un ancien directeur, a célébré la même chose que moi. Cela montre encore une fois que les bonnes intentions, qu'il n'y a pas de hasard. Nous ne l'avons jamais choisi. C'est simplement par des discussions que nous avons constatées. Nous avons décidé qu'il était temps de montrer au président de la République que 2024, c'est lui le président. On ne parle plus de candidature, chers camarades. On ne parle plus de candidature. Pourquoi ? Parce que le président de la République a déjà gagné. Il a gagné en 2024. Parce que ses réalisations sont là, sont visibles. Et tout le monde l'accepte. Et nous allons montrer le chemin à toutes les sociétés du Sénégal, à toute la population sénégalaise. Ce que Macky Sall a fait est d'accard de Mdic d'Ina pour porter. C'est d'Ina Niko Ronde. Alors, je prends l'entière responsabilité et je l'assume. Notre choix est son excellence Macky Sall. Il n'est sans doute, nul doute, que nous avons fait le bon choix. Car celui est aujourd'hui dépositaire de cette espérance. Ce n'est pas Macky Sall qui veut être candidat. C'est nous qui demandons au président Macky Sall d'être candidat. Et il est l'unique candidat de la République de la République. Nous allons faire Macky Sall. Et nous demandons à Macky Sall d'être candidat. Nous allons faire Macky Sall, Macky Sall. Chers camarades, chers camarades, vous avez fait le bon choix. Les Sénégalais, dans leur majorité, ont déjà choisi le président Macky Sall. Permettez-moi de vous dire, chers camarades, chers invités, qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de regarder notre pays. Partout, on est en train de se demander si les Sénégalais vont décider de se replier sur le passé illusoire, s'ils vont rompre avec la marche vers la sortie du tunnel, quitter la scène de l'histoire, céder à la défiance démocratique, l'esprit de division et de tourner le dos à l'espérance de l'un de mes meilleurs. Aussi, au contraire, chers camarades, ils vont embrasser l'avenir. Et l'avenir, c'est son Excellence Macky Sall. Se donner collectivement un nouvel élan, réaffirmer leur foi dans les valeurs qui ont fait d'eux un grand peuple, que le Sénégal, c'est un grand peuple. Un pays de la Teranga est à la tête de ce pays, un seul homme, un homme à qui on fait confiance, qui a fait cette démonstration, qui est son Excellence Macky Sall, le visionnaire, le réalisateur. Bien sûr, nous voyons tout ce que nous voyons au Sénégal, mais nous savons exactement où est la vérité. Et la vérité est là. Celui qui veut voir la vérité le saura. Et c'est pour cela, avec lui, vous le savez bien, il ne cède sur rien des engagements pris vis-à-vis des Sénégalais. Tout ce qui concourt à la vigueur du Sénégal et à sa prospérité est mis en œuvre. Le travail est libéré. Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui soutenues. Sans Macky Sall, le Covid-19, on sait très bien où était le Sénégal. Et vous l'avez vu, son Excellence pour le Président Macky Sall, son abuse, je ne parle même pas du passé par rapport à Dakar-Demdic, mais Inch'Allah, nous aurons de nouveaux bus à Dakar-Demdic. Et ce n'est pas simplement des bus, mais ce sera encore davantage, parce qu'il connaît la culture de l'éducation par laquelle se construit l'émancipation et la création et l'innovation sont au cœur de son action. Les Sénégalaises et les Sénégalais qui se sentaient oubliés par ce vaste mouvement par l'émergence se voient aujourd'hui mieux protégés. Il faut savoir, quand on veut voter pour Macky Sall, il faut aller dans les régions périphériques. Vous verrez ce que Macky Sall a fait. Et avec le Président Macky Sall, force est de reconnaître que tout ce qui forge notre solidarité nationale est refondé, réinventé, fortifié partout sur le territoire national. Également, tout ce qui fait du Sénégal un pays sûr où l'on peut vivre sans avoir peur est aujourd'hui amplifié. La laïcité républicaine est défendue. nos forces de l'ordre, notre renseignement, nos armées reconfortées. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un homme sinon que l'accompagner ? Et c'est pour cela que Dakar Demdik montre le chemin. Et vous êtes exemple. Je suis fier d'être votre directeur général. Chers camarades, c'est pour cela Nous en sommes conscients. Nous n'avons pas peur. Dakar Demdik est sur le chemin du rayonnement. Dakar Demdik sera partout au Sénégal. Tous les Sénégalais censureront l'écritage de Dakar Demdik. Comme vous le savez, c'est pourquoi, pour maintenir ce flambeau allumé, nous avons besoin de chacun, de tous les responsables politiques, économiques, sociales et religieuses de se mettre debout pour tout faire pour que le président Macky Sall soit notre candidat et soit le président Abdelik. Alors, chers camarades, c'est pour cela désormais nous ne pouvons plus nous réfugier derrière des visages ou des habitudes parfois hors normes. Nous allons nous montrer, nous allons montrer au président Macky Sall que aujourd'hui le Sénégal l'appartient et que le développement du Sénégal est avec lui. Alors, chers camarades de la cellule APR de Benobokyakar de Dakar Demdik, nous tous, par notre présence ici et par nos célébrations dans d'autres régions, bien sûr, dans tout le pays, nous déclarons son excellence Macky Sall, président de l'APR, investi candidat de Benobokyakar à la candidature des élections de...